Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème des accroissements finis pour montrer une inégalité. Ici, on nous demanderait de montrer que pour tout T strictement positif, arctangent de T est strictement supérieur à T sur 1 plus T carré. Alors, on va voir que cette inégalité peut se montrer de manière très simple avec le théorème des accroissements finis, mais on va montrer tout d'abord une autre méthode qui ne fait pas intervenir le théorème, comme ça on pourra comparer les deux méthodes utilisées. Et on verra que normalement, celle du théorème des accroissements finis est plus rapide, mais un petit peu plus délicate, puisque le théorème déjà ne se voit qu'après le bac, donc il nécessite d'être après le bac, alors que la première méthode peut très bien se faire au lycée, puisqu'il s'agit uniquement d'un tableau de variation. Alors, la première méthode à laquelle on pense qu'on voit ce genre d'inéquation à montrer, c'est de poser une fonction annexe qu'on va appeler par exemple G, et on va poser G de T égale le membre de gauche moins le membre de droite, c'est-à-dire arc tangente de T moins T sur 1 plus T carré. Bien sûr, on définit cette fonction pour tout T strictement positif, puisque ici on nous demandait uniquement pour T strictement positif. Et l'idée, c'est tout simplement de montrer que G de T est strictement positif, puisque si vous montrez que arc tangente de T est supérieur à ça, ça va bien montrer que arc tangente de T moins ça est strictement positif. Donc l'idée, c'est de montrer que G de T est strictement positif. Pour montrer que G est strictement positif, on va tout simplement faire le tableau de variation de G, et on verra que grâce à ça, on pourra trouver le signe de G. Ça, c'est une méthode classique qu'on fait assez souvent. On va voir ce que ça va donner, et puis on comparera avec le théorème des accroissements fines. Pour faire le tableau de variation, on va dériver. D'abord, il faut vérifier que c'est bien dérivable. Arc tangente est dérivable sur R, en particulier pour tout T strictement positif. Ici, on a une fraction rationnelle avec des polynômes dérives sur R, et puis au dénominateur 1 plus T carré qui est non nul pour tout T strictement positif. Donc G est bien dérivable sur R. Et donc, je peux écrire que G' de T est égal à... Là, on a une différence, donc je vais faire la dérivée de l'art tangent de T. La dérivée de l'art tangent de T, on sait que c'est 1 sur 1 plus T carré. Et la dérivée de T sur 1 plus T carré, c'est une fraction, c'est un U sur V. Alors je vais la laisser rapidement parce que ce n'est pas trop compliqué. Je sais qu'au dénominateur, ça va me faire V carré, c'est-à-dire 1 plus T carré au carré. Et au numérateur, c'est U'V moins U'V'. U', la dérivée de T, ça fait 1. Fois V, c'est-à-dire fois 1 plus T carré. Donc 1 fois 1 plus T carré, ça me fait 1 plus T carré. Moins U'V', le U, c'est T. Et V', la dérivée de 1 plus T carré, c'est 2T. Donc T fois 2T, ça fait 2T carré. Donc je mets directement 2T carré. Maintenant, je vais regrouper au même dénominateur. Là, j'ai 1 plus T carré, là j'ai 1 plus T au carré, au carré. Donc il faut que je multiplie ici par 1 plus T carré. Donc ça me donne 1 plus T carré sur 1 plus T carré au carré. Moins, ici, le dénominateur ne change pas. 1 plus T carré au carré. Et au numérateur, j'ai 1 plus T carré moins 2T carré. T carré moins 2T carré, ça fait moins T carré. Donc j'ai 1 moins T carré. Et donc si je regroupe tout sous une seule fraction, qui est 1 plus T carré au carré, au numérateur, je vais avoir, attention, ici j'ai un moins, donc il faut que je le change, ça va faire moins 1 plus T carré. 1 moins 1, ça va faire 0. T carré moins moins T carré, ça fait 2T carré. Donc j'ai 2T carré sur 1 plus T carré au carré. Donc ça, c'est pour mon G' de T. Alors là, de manière assez évidente, on voit que c'est strictement positif, puisque T étant strictement positif, T carré est strictement positif. Avec le 2, c'est pareil. Et au numérateur, c'est aussi strictement positif. Donc je sais que G' est strictement positif. Alors attention, si j'étais pour T supérieur ou égal à 0, ici ce serait supérieur ou égal, parce que si T vaut 0, ça vaut 0. Mais comme T est strictement positif, j'ai G' qui est strictement positif. Donc si je fais le tableau de variation, donc T qui va de 0 à plus l'infini, comme G' est strictement positif, je peux directement faire G qui est strictement croissante. Maintenant, je vais calculer ici que vaut G de 0. G de 0, ça fait R tangente de 0, ça fait 0. Ici, 0 sur 1 plus 0, ça fait 0. Donc finalement, G de 0 vaut 0. Donc ici, je peux mettre 0. Et donc là, on voit que G part de 0 et ne fait que mon T. Donc j'ai G qui est strictement positif, puisque, attention, pour T est strictement positif. Donc j'ai G de T qui est strictement positif, pour tout T strictement positif, puisque ici, ça vaut 0, mais uniquement 0, sauf que le T n'est pas égal à 0, il est strictement positif. Donc du coup, j'ai G de T qui est strictement positif. Et donc là, j'ai bien montré ce que je voulais, parce que si G de T est strictement positif, j'ai ça qui est strictement positif, et en passant ça à droite, ça va me donner ce qu'il faut. D'accord ? Donc là, si je décris, j'ai ça qui est strictement positif. Et donc si le T sur 1 plus T carré, je le passe à droite, je retombe sur l'inégalité qui est ici. Donc comme on le voit, c'est plutôt simple. C'est une simple dérivée. Il faut juste connaître la dérivée de R tangente et puis la dérivée de U sur V. Mais une fois qu'on connaît ça, après, on fait le tableau de variation. Et de manière très simple, on voit qu'on retrouve bien l'inégalité demandée. Alors, ça, ça ne marche pas forcément pour toutes les inégalités, malheureusement. Donc on va voir une deuxième méthode qui est avec le théorème des accroissements finis. Alors d'abord, on va faire un petit rappel sur le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis, on rappelle qu'il y a déjà des hypothèses. Il faut avoir une fonction qui soit définie sur un intervalle AB. Donc on va dire que A ici et B est là, par exemple. Et il faut que cette fonction, on va dire que c'est la courbe de F. Donc il faut que F soit continu sur AB fermé et dérivable sur AB ouvert. Donc ça, c'est les deux conditions qu'il faut pour qu'on puisse utiliser le théorème des accroissements finis. Et ce que nous dit le théorème des accroissements finis, c'est que si on a ces deux hypothèses, à ce moment-là, on sait, je vais le mettre ici, qu'il existe un C appartenant à un intervalle AB ouvert tel que F' de C soit égal à F de B moins F de A sur B moins A. Voilà ce que nous dit le théorème des accroissements finis qu'on abrège souvent TAF, théorème des accroissements finis. Alors pourquoi le C appartient à un intervalle AB ouvert ? Parce qu'on a dit que c'est dérivable sur AB ouvert, et comme je fais F' de C, forcément, il faut que la fonction soit dérivable en C, et comme elle est dérivable sur AB ouvert, le C appartient à AB ouvert. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire graphiquement ? Graphiquement, si je vais faire une autre courbe, on comprendra beaucoup mieux, ça veut dire que je vais uniquement faire ma courbe sur AB. Si je fais, par exemple, quelque chose comme ça, là, ici, j'ai F de A qui est ici, et j'ai F de B qui est là. Là, ce que j'ai, c'est F de B moins F de A sur B moins A. Qu'est-ce que c'est que ce F de B moins F de A sur B moins A ? C'est tout simplement le coefficient directeur de la droite qui relie le point en A et le point en B. Et ce que nous dit le théorème, c'est que F' de C, enfin, en tout cas, il existe un C tel que F' de C soit égal à ce coefficient directeur. Sauf qu'on sait que F' de C, c'est le coefficient directeur de la tangente. Ce que ça veut dire, c'est tout simplement qu'il y a une tangente en un point de la courbe entre A et B telle que cette tangente soit parallèle à la droite qui relie le point en A et en B. Pourquoi ? Parce que, ici, F' de C, c'est le coefficient directeur et F de B moins F de A c'est le coefficient directeur de la droite. Donc, si les deux sont égaux, ils ont le même coefficient directeur, donc les droites sont parallèles. Donc, ici, il faut que je trouve une droite parallèle à celle-là qui soit tangente à la courbe. Par exemple, on voit que c'est le cas il y a des fortes chances ici. Donc, là, le C, c'est le point qui est là. Et on voit qu'en C, F' de C, le coefficient directeur de la tangente, il est égal à F de B moins F de A sur B moins A, c'est-à-dire le coefficient directeur de cette droite, puisque on voit que, là, les deux droites sont parallèles. Alors, ici, ce n'est pas le seul point C qui existe. On voit qu'il y en a un autre à peu près par là. Et qu'ici, j'ai un autre C que je peux appeler C'. et en cet autre point C', j'ai F' de C', qui est aussi égale à F de B moins F de A sur B moins A, puisque la tangente est aussi parallèle à la droite qui relie les points en A et B. Donc, ça, c'est le théorème des accroissements finis avec l'explication graphique. Maintenant, comment utiliser ça pour montrer ce qu'on veut ? Parce que là, le problème, c'est que le théorème des accroissements finis nous donne une égalité, mais ça ne nous donne pas une inégalité. Alors, le principe est le suivant, c'est qu'on va appliquer la fonction, enfin, le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0T. En fait, ici, on va prendre un T quelconque, donc soit T strictement positif. Nous, ce qu'on va faire, c'est appliquer le théorème des accroissements finis sur l'intervalle 0T. Pour ça, il faut que les deux conditions soient vérifiées, c'est-à-dire que la fonction F soit continue sur l'intervalle 0T fermé et dérivable sur l'intervalle 0T ouvert. Alors, la question aussi, mais qu'est-ce que je prends comme fonction F ? Alors, ici, la fonction F qu'on va poser, c'est arc tangente. On va comprendre pourquoi. Il ne faut pas poser arc tangente moins T sur 1 plus T carré comme tout le temps à l'heure. On va poser ici F de T égale arc tangente de T. Je sais à ce moment-là que F est continue sur l'intervalle 0T fermé, parce que de toute façon, elle est continue sur R, et que F est aussi dérivable sur 0T ouvert, puisque de toute façon, elle est dérivable sur R. Donc, je peux bien utiliser le théorème des accroissements finis. Et le théorème des accroissements finis me dit qu'il existe un C appartenant à l'intervalle 0T ouvert, tel que F' de C soit égal à, alors c'est F de B moins F de A sur B moins A. Ici, le petit a, c'est 0, et le petit b, c'est T, puisqu'on a dit que je restais sur l'intervalle AB. Donc, si j'applique la formule, ça me fait ici F de T moins F de 0 sur T moins 0. F de B moins F de A sur T moins A. Maintenant, on va pouvoir remplacer tout ça que vous F' de C. Alors déjà, il faut calculer F' de X. F' de X, je sais que la dérivée de l'art tangente, on l'a vu tout à l'heure, c'est 1 sur 1 plus X carré. Donc, F' de C, ça me donne 1 sur 1 plus C carré. Ici, au dénominateur T moins 0, ça me donne T. F de T, c'est l'art tangente T. Et F de 0, c'est l'art tangente de 0, sauf que l'art tangente de 0, ça vaut 0. Donc, du coup, c'est moins 0, donc rien du tout. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est qu'il existe un C appartenant à 0 T tel que 1 sur 1 plus C carré est égal à l'art tangente T sur T. Alors, c'est là maintenant que ça devient un petit peu délicat, qu'il y a une petite subtilité. C'est que, il ne faut pas oublier que moi, je vais montrer une inégalité. Et pour l'instant, je n'ai pas forcément une égalité qui ressemble parce que j'ai l'art tangente T qui vient ici. Le T va sûrement être celui-là. Et là, j'ai 1 sur 1 plus C carré. Et là, j'ai 1 sur 1 plus T carré. Donc là, ça commence à ressembler quand même puisque je vois que j'ai quasiment tous les éléments, sauf que j'ai une égalité alors que là, j'ai une inégalité. La seule différence, c'est qu'ici, j'ai un C carré alors qu'ici, j'ai un T carré. Donc, il va falloir voir le lien entre le C et le T. Ce qu'on sait, c'est que le C est compris entre 0 et T. Donc, je vais utiliser ça. Le fait que C est compris entre 0 et T, même strictement, comme on le voit. Mais comme C est compris entre 0 et T, je peux très bien appliquer la fonction carré qui est croissante sur 0 plus l'infini. Donc, si j'applique la fonction carré qui est strictement croissante, ça me donne ça. car X flèche X carré, strictement, j'écris à cet été, croissante sur R+. R plus étoile puisque de toute façon, c'est strictement positif. Maintenant, je vais rajouter 1 parce que c'est 1 plus T carré, 1 plus C carré. Donc, j'ai 1 compris entre 1 plus C carré et 1 plus T carré. J'ai juste rajouté 1 partout. Et maintenant, je vais passer à la fonction inverse qui est, par contre, cette fois-ci décroissante sur 1 plus l'infini parce que si on est en plus grand que 1. Donc, si j'applique la fonction inverse, ici, ça me donne 1 sur 1 plus T carré, 1 sur 1 plus C carré. Je change le sens de l'inégalité et pareil, ici, 1 sur 1, ça va me faire 1. Et donc, là, on a bientôt terminé. Alors, bien sûr, je ne justifie pas, mais ici, il faut écrire 1 carré, la fonction inverse est strictement décroissante sur 1 plus l'infini et donc, je change le sens de l'inégalité. Alors, moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout l'inégalité de droite. Celle de gauche, on va voir qu'elle ne va pas être très intéressante. Là, maintenant, l'idée, c'est quasiment terminé parce que 1 sur 1 plus C carré, on vient de voir, c'est art tangent de T sur T. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement remplacer le 1 sur 1 plus C carré par art tangent de T sur T. Alors, je vais continuer au-dessus. Donc, ça me donne art tangent de T sur T supérieur à 1 sur 1 plus T carré. Et maintenant, tout simplement, je vais passer le T à droite et j'ai le droit puisque T étant strictement positif, je peux multiplier par T. Et donc, si j'enlève ça, je multiplie par T qui est strictement positif et donc, ça me donne art tangent de T strictement supérieur à T sur 1 plus T carré. Donc, voilà, je retrouve bien, évidemment, l'inégalité que j'avais trouvé tout à l'heure, sauf que là, on a utilisé une méthode totalement différente qui est d'utiliser le théorème des accroissements finis. Ici, c'est pas forcément... Les deux méthodes qu'on a vues sont à peu près équivalentes. C'est juste que celle-là fera intervenir le théorème des accroissements finis qui est un petit peu plus délicat au niveau de la technique mais qui permet de montrer certaines inégalités qui ne sont pas forcément faciles de démontrer avec la première méthode. Donc, à vous de voir. Si on a des fonctions qui se dérivent bien, ça peut être intéressant de faire la première méthode. Par contre, si on a des fonctions un petit peu plus compliquées où la dérivée va être un peu complexe, à ce moment-là, c'est mieux d'utiliser le théorème des accroissements finis avec toujours l'application du théorème des accroissements finis sur un certain intervalle à bien choisir. Et après, pour passer d'une égalité à une inégalité, il faut faire utiliser toujours le fait que C appartient à l'intervalle AB, ici par exemple 0T, et en déduire un encadrement entre le C et le petit A et le petit B. Et généralement, on arrive à montrer l'inégalité qu'il faut. On verra dans d'autres vidéos d'autres inégalités à montrer également avec le théorème des accroissements finis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur le théorème des accroissements finis. J'ai également mis le lien à la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.